Prenez la route avec Taxi Question et la Tesso, le café froid 100% naturel, produit en Valais. Taxi Question vous est offert par le Casino Barrière de Montreux pour vos loisirs et jackpot sur la riviera. Hostetler Moto à Sion, votre concessionnaire Ducati et Yamaha pour le Valais. Le Martini Boutique Hotel, un véritable art de vivre. Le garage Gachnan à Aigle, votre centre de compétences Toyota dans le Chablais. Si vous regardez Taxi Question pour la première fois cette saison, vous allez découvrir notre nouveau chauffeur, M. Minet, Terry Minet. D'ailleurs, j'ai déjà reçu quelques courriers de téléspectateurs avec, je dois le dire, de très très bonnes blagues. Regardez, j'en ai pris une avec moi. Je vous la livre telle que je l'ai reçue. Vous voyez, c'est tordant. Alors, bonjour M. Delaloeil. Décidément, le temps n'a aucune emprise sur vous. Vous êtes la séduction même, le sexe. Bon, je passe les superlatifs et j'en viens directement au fait. Voilà, bravo pour votre nouveau chauffeur, M. Minet. Attention, vous mettez les pieds. Vous pourriez marcher sur un terrain Minet. Attention, j'adore. C'est tout. C'est vraiment bon. Il faut savoir que durant l'été, j'ai passé un casting pour trouver le bon chauffeur. Et parce que je vous apprécie particulièrement, je vous propose de découvrir en exclusivité les images de ce casting. Ça ne vous dérange pas, Terry ? Mais pas le moins du monde, M. Delaloeil. D'autant que depuis que je connais le résultat de ce casting, je suis plutôt flatté. Parce qu'il faut savoir qu'au départ, je voulais... Voilà, je m'excuse, je vous interromps, mais on n'a pas deux minutes non plus. Ok, je garde mon anecdote pour plus tard. C'est une très, très bonne idée. Voilà les images du casting. Bonjour, vous êtes Debbie, Debbie Scott, c'est ça ? Je vous écoute. Non, 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 beaucoup trop de chevaux et pas assez de peneilles. D'autant qu'on n'est jamais sur l'autoroute. Je suis désolé. Merci, au revoir. Au suivant. Bonjour, vous êtes Trudy. Trudy Laté, c'est ça ? Je vous écoute. Je vous arrête tout de suite, mais je crois que vous n'avez pas bien lu les caractéristiques de l'annonce. On ne roule pas en électrique, on roule en hybride. Ça ne va pas le faire. Au suivant. Bonjour, quel est votre nom ? Je ne sais rien. Ah non, désolé, mais moi, il me faut un nom. Sinon, ça ne va pas être possible. Je suis désolé. Au suivant. Je vous écoute. TQ. TQ, c'est beau. La meilleure émission. Non, 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 excusez-moi, mais là, votre façon de conduire est beaucoup trop démago. Ça ne va pas le faire non plus. Au suivant. Oui, bonjour. Vous êtes monsieur Théry Minet, c'est ça ? Je vous écoute. Je vous arrête, je vous arrête. Non, non. Conduite irréprochable, style indéniable, moteur vrombissant et concupissant. Vous êtes exactement la personne que je cherche. Vous êtes mon chauffeur de la saison 7. Félicitations, monsieur Minet, c'est ça ? Minet. Théry Minet. Théry Minet. Karim Riyad. Il est né il y a 30 ans. Il vit à Saint-Maurice. Comme son nom l'a dit, Karim aime les grillades. Pardon, Karim. En fait, il aime les jeux vidéo et il déteste les légumes. Sauf quand il joue à Flying Farm. Là, il aime bien cultiver ses légumes. Et puis à la fin du jeu, il ne les mange pas. Il les donne à ses animaux pour qu'ils pètent le feu une fois au champ et qu'ils labourent avec amour. Sa série préférée ? 911. Karim, comment ça se passe quand vous êtes dans le jeu ? Ladies and gentlemen, are you ready ? I'm ready, I'm ready, I'm ready. Il s'appelle Karim, il a l'air très à l'aise dans son t-shirt d'un beau gris clair. Bonjour, Karim. Bonjour. Comment ça va ? Ça va et vous ? Bien, très très bien. Est-ce que vous êtes aussi bien assis dans ce taxi que derrière votre ordinateur ? Non, je suis mieux dans le taxi quand même. Ah, quand même. Parce que fan de jeu ? Oui. Programmateur en plus ? Non, plutôt système. D'accord. Donc vous êtes 8 heures par jour si ce n'est pas 15 dans un écran ? Alors 8 professionnellement et puis 8 de plus à la maison. Mon Dieu, c'est le gros fan. C'est quel jeu que vous affectionnez le plus particulièrement actuellement ? Actuellement, c'est plutôt un style de jeu. Donc les First Personnel Shooter qui est les jeux de tir à la première personne. D'accord. Alors moi, je suis un handicapé de première classe avec ce genre de jeu parce que je n'arrive pas. Moi, je suis de la génération, vous savez, quand on avait le joystick, il y avait une croix qui nous permettait d'aller à gauche, à droite, en haut, en avant. Et du coup, dès que maintenant, il y a le petit joystick qui tourne avec le pouce, l'autre pouce, il y a trop de boutons sur cette manette. Ce n'est pas possible. Et en plus, la périphérie à 360 degrés, je n'arrive pas à la gérer. Ah, c'est une histoire d'habitude. Est-ce qu'on peut dire que je suis nul aussi ? Après, on peut dire qu'avec l'âge, ça n'aide pas forcément. Mon cher Karim, si vous faites un sans-foutre dans ce véhicule, six bonnes réponses sur les six questionnaires qui vous attendent, ce serait complètement fou, non ? Oui, tout à fait. Et ça vous permettrait de vous retrouver pour une petite finale par tirage au sort à la fin de la saison, au moins de juin, et peut-être gagner l'un de ces deux cadeaux. Hostetler Moto à Sion vous offre un scooter Yamaha Electric Neos ou un e-bike Yamaha Cross-Core RC électrique. Il y a de la mobilité urbaine dans l'air. Si il y a deux cadeaux, c'est parce que si on a deux candidats qui font six, ils pourront s'affronter pour savoir lequel des deux pourra choisir entre le scooter ou le vélo. Maintenant, la grande nouveauté pour cette saison, c'est que s'il n'y a qu'une personne qui devait faire six, elle pourra choisir entre le scooter et le vélo électrique. Et le cadeau qui reste, nous le départagerons par tirage au sort auprès des candidats qui auront fait cinq bonnes réponses. Et si personne ne fait six, on fera un tirage au sort avec tous les candidats qui ont fait cinq bonnes réponses. Ça devient de plus en plus sexy. Tout à fait. Un peu comme moi. Tout à fait. Vous avez dit que j'étais un peu vieux, mais vous n'avez pas dit que j'étais sexy. Vieux et sexy. Merci, vieux et sexy. Ça pourrait être le titre d'un album. Je vous souhaite de vous amuser dans ce véhicule. On démarre avec le premier questionnaire. Karim, j'ai omis de vous demander où est-ce que vous aimeriez être déposé. À Fuy, volontiers. Et je me permets de vous présenter notre nouveau chauffeur, M. Thériminet. Oui, et je vous entendais parler du joystick tout à l'heure. Je vous trouve assez doué, Olivier, avec les joysticks. Voilà. Vous voyez ? Laissez voir. Vous voyez comment il faut me parler, en règle générale ? Finement. Quatre questions de culture générale, sportive ou trois bonnes réponses pour gagner ce premier point. Voici la première question. En tennis, combien de fois Roger Federer a-t-il remporté le tournoi de Wimbledon ? En sachant qu'il est le joueur qui l'a remporté le plus grand nombre de fois. Est-ce que c'est huit fois, dix fois ou douze fois ? Huit fois. Et c'est une excellente réponse. M. Sportif ou quoi ? Au bol ? Au bol. Je sens la chance. Il a déjà choisi son camp. Deuxième question. De quelle équipe anglaise de football les joueurs sont-ils surnommés les Diables Rouges ? Est-ce que c'est Liverpool, Manchester United ou Chelsea ? Manchester United. Ouh là là, dis donc ! Coquinou ! Il aime bien le sport ? Faut de voilà. Troisième question. Bonne réponse, c'est déjà le premier point. De quel pays est originaire le handball ? Est-ce que c'est l'Allemagne, le Japon ou les Etats-Unis ? L'Allemagne. J'y crois pas ! Excellent, Karim ! C'est génial ! Oui, c'est un bon début. J'adore ! Il y a la victoire timide. C'est pas mal, c'est pas mal. On continue, monsieur Talalé ? Oui, d'accord, on continue. Qui veut gagner des globinettes ? Question de culture générale. Camille Claudel fut l'élève et l'accompagne de A. Rodin B. Gauguin C. Matisse D. Rembrandt Est-ce que vous avez comme ça, apparemment, je dirais au feeling, envie d'éliminer parmi ces quatre possibilités, une ou deux réponses ? Gauguin, oui, éventuellement. Bon, on appelle Mégane ? On va l'appeler. C'est qui Mégane pour vous ? C'est ma copine. Oui, c'est Mégane ? Oui. Mégane, Karim est à côté de moi. Il est particulièrement détendu. Est-ce qu'en règle générale, c'est un garçon détendu ? Oui, toujours, toute l'année. C'est impressionnant, hein ? Il a déjà une bonne réponse à son actif. Il est dans le deuxième questionnaire. Je vais vous le passer pour une minute. Il va vous livrer une question avec des possibilités de réponse. A vous de l'aider pour qu'il trouve la bonne réponse. Bonne chance. Thierry, on envoie le chrono. Une minute. Alors, Camille Claudel fut l'élève et l'accompagne de Rodin, Gauguin, Matisse ou Rembrandt. Camille Claudel fut l'élève et l'accompagne de Rodin, Gauguin, Matisse ou Rembrandt. Rembrandt. Tu m'en poses tes questions, toi ? Je sais. Allez, Mégane ! Allez, Mégane ! Camille Claudel. Alors, répète les réponses. Rodin, Matisse, Gauguin et Rembrandt. Rodin, Matisse, Gauguin, Rembrandt. Franchement, j'ai aucune idée, là. Merci. Merci. Franchement, au bas, je dirais Rembrandt. Rembrandt, d'accord. Écoute, comme ça. Ok. Je ne sais pas. D'accord. Merci. De rien. Rodin, en fait, non, Rodin. Rodin ? Oui, je crois que c'est mieux. Thierry, on est arrivé à la fin de la minute ? Thierry, minute ! Oui, Rodin. Désolé, j'ai dû couper court avec Mégane. Il y a eu beaucoup d'hésitation. Elle est partie sur Rembrandt. Elle est partie sur Rodin. Il y a eu pas mal de confusion. On a entendu Thierry lâcher son cri de guerre. Il va falloir faire un choix à cette question que je vous repose. Camille Claudel fut l'élève et l'accompagne de A. Rodin, B. Gauguin, C. Matisse ou D. Rembrandt. Rodin. Vous gardez le deuxième choix de Mégane, c'est-à-dire Rodin. Est-ce que vous avez bien fait de suivre la voix hésitante de Mégane ? J'ai envie de dire oui. Ah oui. Bien joué ! Incroyable. Rodin Schultzard, excellent ! C'est un deuxième point. Parfait. On poursuit avec déjà le troisième questionnaire et c'est une nouveauté. Charada Bia. Charada, charada Bia, charada Bia. Charada Bia, charada Bia. C'est un nouveau questionnaire auquel vous allez être confronté. Vous êtes le premier à le vivre. Il va falloir en une minute, mon cher Karim, me faire dire trois mots, mais en me les faisant découvrir sous la forme d'une charade. Si par exemple, on prend le mot ballon à faire découvrir, vous devrez dans un premier temps me faire découvrir le mot balle, ensuite le mot long pour que je finisse par moi-même vous dire ballon. Mais attention, vous n'avez pas le droit, ni de dire balle, ni de dire long, et encore moins ballon. Si vous deviez déraper et me donner un de ces indices, on arrête le jeu, vous avez perdu. Ok. Trois mots en une minute. Terry, enveloppe s'il vous plaît. Voilà. Cette enveloppe, elle est là. Dès le moment où vous l'ouvrez, Terry envoie le chrono pour une minute. Terry, vous êtes prêt ? C'est parti. Mon premier est la première note de la gamme. Do. Mon deuxième est pas épais. Mince, maigre, do maigre, non, do, pas épais, fin, dauphin, dauphin, un dauphin, super, deuxième. Mon premier est à moi. Mai, juin, juillet. Mon premier est à moi. Ah, vous, à vous, vous, à vous, donc à vous, il est à vous, le mien, le mien, mon premier est une barre sur un bateau. Le gouvernail. Mon premier est la barre qui tient la voile d'un bateau. Le mât. Mon deuxième est une course célèbre qui dure 24 heures. Le mât, m'attend, course. Mon premier est une voile qui tient un bateau. Oui, le mât. Terminé. C'était quoi ce deuxième ? C'était maman. Le mât, tu l'avais, il y avait maman. Les 24 heures du Mans, maman. Ah, c'est pas facile. Un questionnaire qui m'amuse bien, personnellement, parce que j'ai le beau rôle. Je ne vous le cacherai pas. Vous, ça vous coûte quand même un questionnaire. À ce stade, ce n'est pas trop grave, puisque vous avez encore l'opportunité de gagner un des gros lots proposé par cette l'air moto à la fin de la saison. Et puis maintenant, vous jouez, si vous ne vous trompez plus, pour un triple superbe cadeau. On va commencer par un très, très beau séjour au Hameau des Creusets. Vous serez invité à dormir à l'étable. Une chambre vue sur les dents du midi, de luxe, avec petit déjeuner pour deux personnes. Vous pourrez souper sur place au Hameau des Creusets, au Steakhouse, le restaurant spécial viande, entre autres, qui se trouve au Hameau des Creusets. Et à ça, on rajoute une heure de spa. Là encore, à l'étable des Creusets. À ça, on rajoute une journée de ski aux portes du soleil, les régions dents du midi, pour rester dans la région et profiter pleinement de votre week-end. Et le Chaplain's World, deux entrées là encore, à Corset-sur-Vevet. On est quand même très, très bien parti. Deux points sur trois, c'est génial. Et tu danses, c'est ta façon de rouler. Quand on passe 15 heures par jour devant son écran, est-ce qu'on a le temps de danser ? Ou est-ce que carrément, on se dit, j'ai exactement la position idéale pour réussir ce questionnaire dans ce taxi, puisqu'il m'arrive de danser assis. Effectivement, la position assise, c'est une bonne position pour danser. Génial. T'es prêt ? Prêt. Attention, bonne chance, c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai envie de dire, il a de la cool dans cette attitude, franchement. Et les droitiers, ça c'est le constat que j'ai pu faire. Effectivement. Il y a eu de la nage, il y a eu je ne sais plus nager, et il y a eu, je l'ai toujours rêvé d'être un musicien. Exactement. Et il y a surtout eu un troisième point dans ce véhicule. Félicitations. Merci. On est déposé à fuir, on peut commencer à respirer, on peut commencer à se dire que tout ce qui reste, c'est la possibilité de gagner des cadeaux. Et un cadeau, je vous en propose déjà un, 50 francs pour aller au Martini Boutique Hotel. Est-ce que vous connaissez cet endroit ? Pas du tout. Le restaurant, c'est la Cordillère avec des plats spécialement péruviens, vous allez vous régaler. Vous pouvez utiliser ce bon aussi pour louer trottinettes ou vélo si vous voulez faire une balade dans le coin. Vous pouvez même profiter de l'atelier des merveilles avec des produits confectionnés pour la plupart par l'atelier de la Fovam. Et ce bon, il est pour vous. Merci. Cinquième questionnaire, on inverse les rôles. Maintenant, il va falloir mimer. On n'ouvre plus la bouche. Mimer au choix de deux catégories, métier ou animaux. Métier. Thierry, l'enveloppe des métiers, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Dès le moment où vous en venez cette enveloppe, Thierry Minet va envoyer le chrono pour une minute. Il va falloir me faire reconnaître trois métiers en les mimant. Thierry, est-ce qu'on est prêt pour le chrono ? On est prêt. On est prêt l'enveloppe, une minute, bonne chance. C'est parti. Oh, c'est des métiers. Mon Dieu, cuisinier ? Manucure. Esthéticienne. Docteur. Pédiatre. Oh, bien joué ! Excellent, Karim ! Bien sûr. Et en plus, je peux vous le dire pour la petite histoire, c'est que quand vous avez démarré avec votre premier mime des métiers, moi, j'avais gardé à la tête les animaux. Et je me disais, c'est quel animal qui fait ça ? C'est un quatrième point dans ce véhicule. C'est deux accès gratuits pour aller vous éclater sur les tobogains d'Aquapark au Bouvray. Ça promet pour le dernier questionnaire, mais ça ne va pas être simple. C'est le TQFD qui vous apprend. Trois questions de culture générale à l'énoncé de chacune de ces questions. Vous devez réfléchir et décider si vous voulez répondre à la question ou si vous voulez m'affronter au TQFD. Vous choisissez la question. À ce moment-là, je vous donne deux possibles réponses. Vous m'affrontez au TQFD, vous devez gagner deux fois. D'accord. Vous n'avez pas le droit à l'erreur sur ce questionnaire. D'accord ? Très bien. Première question. Quel pôle est le moins éclairé par la lumière du soleil au cours d'une année ? Est-ce que vous choisissez la question ou le TQFD ? Quel pôle est le moins éclairé par la lumière du soleil au cours d'une année ? Question ou TQFD ? Je prends la question. Est-ce que c'est le pôle sud ou le pôle nord ? Le pôle nord. Karim, c'était le pôle sud. Mais non. Si. Mais non. Mais si. Mais Karim, c'est quoi cet enthousiasme à deux balles ? C'est impossible. Karim, mon cœur s'est brisé. C'est riguel. Mes jambes tremblent. Thierry verse une larme. Mais ça, c'est parce qu'il a gardé ses lunettes à soleil et il ne voit pas bien où il va. Mais non. Je ne sais pas, j'avais dans ma tête le nord. Karim ? Oui. Expliquez-nous. Je ne sais pas, il n'y a pas d'explication. Il n'y a pas d'explication. Et j'avais foi en vous. Megano aussi, elle était toute amoureuse au téléphone. Moi, j'ai senti ça. Oh, vive-moi qu'il rentre, vive-moi qu'il rentre. Bravo, vous étiez super. Bon, avant de vous déposer un fuit, parce que c'est ce que vous nous avez demandé, vous allez confronter à notre ange Oliver. Vous connaissez peut-être déjà le principe, je vous laisse choisir un numéro 2 à 1,36. Elle est bien, toute cette hésitation. J'ai fait plein de numéros. Le 11. Le 11, ça correspond à quoi ? Pour vous. C'est du bol le 11 ? Non, c'est le jour d'inverseur de ma fille. Quel âge ? Deux ans. Excellent, ça va ? Ça va. Et vous lui consacrez du temps ? Oui, oui. Et puis pas trop vite les tablettes ? Non, non. Ni le téléphone ? C'est sûr. Non, parce que ça, c'est vraiment le truc à ne pas faire. Ok. Le 11, qui correspond à la couleur noire, lorsque Terry s'arrêtera à fuir, si c'est le noir sur notre ange Oliver, vous gagnez un bon de 150 francs. Vous allez avec madame et votre bouchou qui s'appelle ? Inaya. Très joli prénom. Vous pourrez partir avec eux, manger, vous régaler au Phuket, ce qui se trouve à l'intérieur du casino Barrière de Montreux. Vous allez passer un excellent moment. Et si c'est le 11, voilà ce que vous allez gagner. Vous prendrez l'avion pour Marrakech pour passer un séjour de deux nuits avec petit déjeuner de toute grande classe au Nahoura Barrière 5 étoiles. Nahoura, Nahoura, c'est beau, c'est beau. 11 noir. 11 noir. Attention. Alors là, je dirais qu'on est carrément à cheval entre le 3 et le 26. De mon côté, j'ai un peu plus de rouge que de noir. C'est important que Raphaël, notre réalisateur, sorte du véhicule et puisse nous confirmer si c'est le 26 ou le 3. Il n'y a pas de 11, ça c'est déjà une certitude. Mais le Fouquet's, c'est encore possible. Raphaël, je vous laisse sortir et nous dire rapidement si c'est le 26 ou le 3. 26 ! 26 ! Non ! Oh ! 150 fois pour le Fouquet's ! Vos impressions comme ça à chaud sur ce que vous venez de vivre ? Chauffeur très gentil, conduite douce. Animateur parfait. Écoutez, non je ne t'ai plus, c'est moi qui vais vous en offrir encore puisque notre partenaire, la Tesso, vous offre à la Tesso par bonne réponse. Ce qui veut dire que hop, le cappuccino c'est pour vous. Le lactose frit, c'est pour vous. Oh le macchiato, magnifique ! Et ce n'est pas fini, regardez cette belle couleur pour le lactose frit. 4 lattes Tesso pour vous, pour vous remercier, pour votre gentillesse, pour votre belle performance, bonne continuation, des becs à votre fille et profitez bien du Fouquet's. Merci. Merci. T'en fous, Karim ! Vraiment, j'ai adoré ce candidat. Bon, pas de chance avec notre nouveau questionnaire, Chara Dabia, c'est vrai que ce n'était pas évident, il a essuie un petit peu les plâtres. D'ailleurs, Thierry, vous m'auriez fait découvrir comment, maman, vous ? J'aurais dit mon premier et mon deuxième, c'est comme papa dans... Maman ? Ah bah oui, ça marche. En fait, c'était très simple. Merci pour votre fidélité. Une inscription, un QR code, boum, schlick, ça marche. Je m'agirai de vous retrouver la semaine prochaine ou carrément ici, assis à la place de Karim. Bonne semaine. Taxi Question vous a été offert par le Casino Barrière de Montreux pour vos loisirs et jackpots sur la Riviera, Ostettler Moto à Sion, votre concessionnaire Ducati et Yamaha pour le Valet, Le Martini Boutique Hotel, un véritable art de vivre. Le garage Gachnan à Aigle, votre centre de compétences Toyota dans le Chablais. Prenez la route avec Taxi Question et la Tesso, le café froid 100% naturel, produit en Valet. Sous-titres par Juanfrance du Roi. Sous-titres par Juanfrance du Roi. Uh,